... Voilà. Coucou du coup, on commence du coup cette deuxième semaine de vlog ensemble. Donc du coup là on est mercredi 12 janvier, il est 16h, j'ai la vidéo, j'ai fini de monter mon vlog, donc je voulais pas... je voulais pas filmer puisque du coup j'avais quelqu'un à la maison à ce moment là, du coup ce que je devais garder, donc du coup il dormait mais du coup je voulais pas faire du bruit. Donc du coup je voulais pas montrer, ça a été assez prise, pas forcément prise de tête en fait, mais quand même c'est plein de toutes petites vidéos, les raccords sont moins, c'est plus compliqué que d'habitude et j'ai dû du coup charger plein de petites vidéos, c'était plus long que je pensais, donc il va falloir que je m'y prenne autrement, je pense qu'il va falloir que je les charge jour par jour sur mon cloud, comme ça je suis sûre de les avoir, comme ça ça me prend beaucoup moins de temps. Donc du coup, donc là la vidéo je l'ai montée, elle est en train de se finir de se mettre en place, après je vais la charger sur mon YouTube, mais du coup aujourd'hui nous sommes le 12 janvier, et qui dit 12 janvier dit la sortie qui va me faire le plus pleurer ce mois-ci du coup. Je l'ai reçu, je suis allée le chercher. Hop ! Je vais écrire toujours s'il n'est pas habillé quand je commande chez eux, mais voilà, regardez-moi cette petite beauté, je sens que je vais pleurer ! Du coup, il y a 330 pages, donc il est assez court, il y a écrit là, vous voyez, assez gros. Donc voilà, j'ai quasiment fini celui-ci, je l'ai quasiment fini, il en reste une centaine de pages, donc c'est avec lui que j'ai fini, j'attaque sur celui-ci, je sens que je pleure comme une maladelle, mais voilà. Et du coup, j'avais commandé un autre manga, en fait j'en ai commandé deux autres, mais il y en a un qui est indisponible pour vous le montrer, donc du coup j'attends. Du coup, j'ai pu commander le 4 de Fukuneko, mais le tome 3 pour le moment est indisponible sur la FNAC, donc j'ai appelé mon espace culturel, du coup j'attends qu'il me réponde. Donc du coup voilà, je vais pouvoir avoir deux petites, j'allais dire deux petites lectures douces, mais pas forcément, parce que lui je sens que je vais pleurer comme une maladelle, mais ça c'est une lecture douce, mais il va falloir que j'attende le tome 3 pour pouvoir le lire. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais je suis contente quand même. Donc du coup voilà, c'est tout du coup pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure quand j'aurai mis la vidéo en ligne, parce que franchement là, je commence à stresser. Je ne sais pas du tout quoi faire pour la fiche, du coup la fiche de présentation de la vidéo. Je me suis par contre du coup fait 2-3 notes, parce que du coup je vous parle des vidéos que j'ai mis dans la semaine, donc je vais les mettre en haut de la vidéo. Donc voilà, mais pour être honnête, je stresse pas mal. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si vous allez aimer ou pas. Donc ça me stresse beaucoup. On va voir ce que ça donne. Après c'est la toute première, donc je ne m'attends pas à des miracles avec celle-ci. Mais du coup voilà, mais j'espère quand même qu'elle plaira en plus. Enfin, on va dire que c'est une nouvelle expérience quand même. Donc peu importe ce qui se passe, ça aurait été tout nouveau pour moi. Donc je vais essayer de m'y tenir au moins jusqu'à mars. Du coup, d'essayer de faire tous les jours une petite vidéo. Essayer au maximum d'en faire une. Donc mars, je me suis fixée jusqu'à mars, voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Voir si moi aussi j'arrive avec mon rythme de travail et de vie à m'y tenir. Donc voilà. Donc j'espère que je vais y arriver. Mais voilà, je suis contente. Bon après, je me suis pris un peu tard pour mon montage. Mais ça après, c'est mon problème, c'est mon organisation. Ça m'a pris plus de temps de ce que je conseille. De toute façon, c'est normal. Je me plante un peu. C'est les tout premiers. Donc ça ne peut pas être parfait. Donc du coup, voilà. Ah, elle a fini de charger. Donc je vais la mettre sur YouTube parce que je pense que c'est ce qui va être à mon avis le plus long. Parce que c'est, je crois, l'une de mes plus longues vidéos. Elle doit faire quasiment une demi-heure. Et donc, je vais la mettre. Mais du coup, voilà. Je vais la mettre. J'espère qu'elle vous plaire. Franchement, je stresse beaucoup. Je ne sais pas du tout si vous allez aimer ou pas. Donc, on va revenir. J'ai un peu changé aussi l'image du début. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà. Donc là, elle se met en route sur YouTube. Et puis, on va revenir. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé surtout. Parce que je crois que c'est la première fois. J'ai l'impression d'être comme quand j'étais pour ma toute première vidéo YouTube. que j'étais autant stressée. Je stresse toujours un peu quand j'en tourne l'une. Je ne suis pas forcément à l'aise. Et encore plus, quand je la monte et autre, j'ai l'impression des fois de me la battre pour rien dire. Donc, je stresse ça toujours un peu quand je mets une vidéo sur YouTube. Mais là, je crois que c'est la première fois que je stresse autant. La dernière fois que j'ai autant stressée, c'était ma toute première vidéo. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas du tout si je vous reprendrai dans la soirée ou pas. On verra. Peut-être que... Mais voilà. En tout cas, sûr. Je vous dis à demain. Et puis, peut-être à tout à l'heure. On verra. Parce que là, du coup, il faut que je fasse ma fiche de vidéo. Il faut que je fasse Miss Iron Widow. Et puis, voir ce que ça donne quand je la mets en route. Voilà. Allez. Bye bye. Coucou. J'espère que vous allez bien. Donc là, il est 11h. Alors, je suis réveillée depuis 9h. Mais je viens de me réveiller. J'ai pris ma douche. Je vais prendre un petit déjeuner. Comme quand j'étais au lycée. J'ai pris des chocapis. La seule chose qui change, du coup, c'est que du coup, je me suis fait doter. J'empêchais beaucoup, moi, quand j'étais plus jeune. Donc, du coup, voilà. Programme de la journée. Du coup, j'ai fini hier à Iron Widow. Et... Franchement, le final est explosif. Donc, j'ai hâte que la seule l'automne 2 du coup source. Parce que... J'étais impressionnée. J'ai adoré. Et du coup, la lecture que j'ai commencé, c'est celui-ci. Je vais pleurer. C'est officiel. Je me sens gros comme une maison. Je vais finir par pleurer. Donc, voilà. Et après, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui. Je ne reparle pas parce que je ne veux pas me porter la poisse. Il y a... Si tu le dis aux étoiles. Qui est ressortie aujourd'hui. Du coup, il faut que je l'appelle Malibali. Il faut voir s'ils l'ont. S'ils l'ont pas... Je prendrai peut-être un e-book. On verra. Parce que j'ai deux bouquins à voir. Je ne sais pas du tout s'ils les ont ou s'il faut commander. Donc, il y a « Si tu le dis aux étoiles » et « Comme un nuage » aussi. Je devais sortir à ce mois-ci. Que je voulais absolument lire. Donc, voilà. C'est deux bouquins que je dois voir. Et puis, je veux voir si je vais pouvoir acheter ou autre. Voilà. Je crois que c'est un bon résumé de ma journée. Une lecture. Puis, voilà. J'ai toujours pas reçu les goodies de Hugo et Si. Du coup, avec ma précommande et encore un plus. J'espère qu'ils vont pas trop tarder. J'aimerais bien les voir. Et vous les montrer aussi. Du coup, voilà. J'ai mis en ligne hier mon... Je crois qu'on a mis tous les vlogs, du coup. Donc, voilà. J'ai eu un commentaire que j'ai un petit tout mignon. Où il y a eu une dame qui mettait qu'il y avait à un moment donné, un effet apparemment sur la vidéo qu'elle est mis au cou. Donc, je suis contente. Donc, on verra ce que ça donne. C'est tout. Donc, du coup, voilà. Mais je pense que je vous reconnais un peu plus tard. C'est tout ce matin. Parce que là, il faut que j'arriverai. Même si je suis réveillée depuis 9h, j'ai du mal à émerger. Parce que j'étais très fatiguée. Du coup, je me suis couché assez tôt. Du coup, j'ai fait une nuit d'une traite et je me suis pas réveillée. Ça faisait un moment. Donc là, il faut que j'émerge un peu. Donc, voilà. Mais du coup, bah, on se dit à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Ah, du coup. Voilà. Du coup, c'est parti. On va le remplacer. On va le remplacer. Alors. Les cartons. Il va y avoir des boules. Ou juste ce que je mets ici. Sous-titrage ST' 501 ... Du coup, ça y est, vous voyez, il n'y a plus de sapin. Je vais garder la grande carotte que j'ai dans mon rideau pour le moment. Parce que je ne vais pas ouvrir les rideaux, les fenêtres des séquentes ouvertes pour le moment, ce qui fait trop froid. Donc pour le moment, j'ai décidé de la garder. Donc voilà. Et donc du coup, je suis rentrée de mon rendez-vous. Il est 17h30. Comme le rendez-vous m'avait stressée, du coup, j'avais besoin de faire un grand truc, un grand ménage. Donc du coup, j'ai enlevé mon savon. Ça me fait un peu, je suis un peu triste de l'avoir enlevé. J'ai tout bien trié, les boules qui se cassent, je les ai mis bien rangées. Les autres, avec les guirlandes. Donc voilà. Donc là, j'ai tout rangé. J'ai commencé, du coup, vous êtes sur le portable de Sam. Et c'est triste. Ça commence juste à prendre forme. Donc on va voir en continuant ce que ça donne. Du coup, voilà. Mais du coup, je ne pense pas que je vous reprendrai ce soir. Parce que là, du coup, j'ai une photo à poster sur Instagram. Donc il faut que je le fasse. Je n'ai posté une ce midi. Du coup, je vais charger les vidéos d'aujourd'hui et d'hier de mon vlog. Comme ça, ça me prend moins de temps. J'essaie d'essayer un peu de m'organiser pour que ça prenne moins de temps que hier, du coup, quand j'ai voulu le faire. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais continuer. Vous êtes sur le portable de Sam. Je vais regarder un drama. J'en ai trois. Que les épisodes sont sortis en début de semaine. Donc du coup, je vais regarder ça. Voilà. J'ai appelé mes librairies et du coup, ils n'ont pas les deux bouquins. Il y en a un que je vais commander comme un nuage que j'adore. Et sous le ciel ou dis-le aux étoiles. Non, c'est dis-le aux étoiles, pardon. Dis-le aux étoiles. Du coup, j'ai demandé à ma librairie. Et du coup, elle est en train de regarder aussi pour le précommander. Le commander parce qu'il est sorti. Donc voilà. Ça, demain, j'embauche. J'embauche à 8h. Je finis à 16h. Si tout va bien. S'il n'y a pas trop de monde au travail, je débroucherai à l'heure. Mais je n'y crois pas du tout parce que c'est vendredi. Et le vendredi, on ne finit jamais à l'heure. Donc du coup, voilà. C'est une belle tasse, hein ? Non ? Non, ça ne vous dit rien ? Je suis sûre que... Oh si, je crois que je vous l'ai montré dans mon dernier vlog. Si, ça n'a rien à voir avec les bouquins. J'ai fait une grosse commande aujourd'hui sur Beauty Bay. Voilà, ça faisait un moment que j'attendais un peu, que je finissais plusieurs produits de beauté que j'avais. Et donc du coup, voilà, c'est tout. Je les ai juste aussi. Voilà, j'ai fait une grosse commande. Je suis heureux, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait avec mon rendez-vous de ma journée. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup lu. C'est pour ça. Je crois que j'ai envie. Je sais pas, c'est une bonne journée. Je suis fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Vous savez pas de la fatigue mentale épuisante. Là, c'est juste... Je me relâche. Donc du coup, voilà. Donc... Bah, on se dit du coup à demain. Parce que du coup, je ne vous reprendrai pas aujourd'hui. On s'arrête là. Pour le jeudi du coup. Et donc du coup, on se dit vendredi. Et ça sera vendredi soir. Après mon travail. Donc on jugera pas la tête que j'ai, s'il vous plaît. Parce que je vais être fatiguée, je le sens. Voilà. Donc du coup, on se dit à demain vendredi. Allez, bye bye. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Du coup, on est vendredi. Il est... Pardon. Quasiment 20h. J'ai fait un peu de rabotravail. Mais surtout, en fait, je suis allée voir ma soeur en centre-ville. Du coup, on a bu un café. Je suis allée me faire percer. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Du coup. Hop. Mais du coup, ce n'est pas très joli comme ça. En fait, c'est que j'attends vraiment de pouvoir que ce soit cicatrisé. Parce que du coup, j'aimerais en fait mettre un anneau. Tout le temps. Donc voilà. Mais du coup, là, je viens de rentrer. J'ai pris mon dîner. J'ai pris une pizza à raquettes. Je vais lire pendant que je vais manger du coup ma pizza. Mais là, je suis surtout fatiguée. Donc du coup, je ne vais pas me coucher très très tard. Après, je dis ça à chaque fois. Mais quand je suis prise dans un bouquin... Le « je ne vais pas me coucher tard » se transforme en 1h, 2h du matin. Donc bon. Ce n'est pas très très bien. Non, c'est mal grave. Mais du coup, il n'y a rien d'intéressant aujourd'hui. Du coup, je n'ai rien d'intéressant pour raconter. Parce que du coup, il y a eu du monde au travail. Donc j'ai fini plus tard que prévu. J'ai fait des choses que je n'avais pas faites avant jusque là. Je suis désolée que je surveille en fait. Parce que mes chats, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de se battre. Enfin voilà. Mais là, j'ai surtout très faim. Et très fatiguée. Et on va vous épargner le spectacle de moi qui suis en train de manger. Il n'y a rien d'excitant. Donc voilà. Donc du coup, je vous dis à demain. Demain, normalement, je finirai un petit peu plus tôt. Et j'aurai lu. Donc du coup, je pourrais vous en parler. Parce que du coup, là, je suis sur... Vous êtes sur le portable de Sam. Et bon. J'ai fait l'erreur quand j'ai commencé de ne pas avoir de mouchoir à mes côtés. Du coup, maintenant, c'est frévu. Quand je le prends, j'ai mon paquet de mouchoir qui est avec. Puisque c'est triste. Je m'y attendais un peu au niveau du résumé. On s'y attendait. Mais là, c'est vraiment très triste. Donc j'appréhende un peu la fin. Et on verra ce que ça va. Donc du coup, je vous souhaite un très bon vendredi. Un bon week-end. Parce qu'il y en a qui sont en week-end. Même si moi, je travaille. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Et puis du coup, bon courage pour ceux qui continuent à travailler comme moi. Et puis du coup, on vous dit à demain. Allez, bye bye. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon dimanche. Que si vous êtes en week-end, que vous allez bien amuser. Pour ceux qui sont en week-end, bon week-end du coup. Moi, du coup, là, il est 19h45. J'ai fait un peu d'heure sup. Mais du coup, moi, c'est que... Je ne sais pas très bien passer. Du coup, en rentrant, j'ai fait un grand ménage. J'ai fait tout mon linge. J'ai tout repassé, ce que j'avais en attente. Enfin bref, j'ai tout fait. Donc voilà. Après, je n'ai pas hyper bien dormi. Parce que du coup, comme normalement, je dors sans mon oreille. Une gauche. Droite. Je ne connais pas ma droite et ma gauche. Du coup, j'ai eu du mal à dormir. Mais sinon, ça va. Je suis un peu malade. J'ai un bon chit qui s'était calmé. Mais le kina qui revient. Mais du coup, je suis quasiment à la fin. Vous êtes sur le portable de ça. Mais ça devient de plus en plus triste et compliqué à lire. Donc, je vais voir. Je pense que je vais le finir ce soir. Et je posterai ma chronique du coup dimanche sur Instagram. Là, ce soir, il faut que je fasse ma vidéo Read With Me. Du coup, pour la mettre en ligne demain. Du coup, parce que du coup, demain, je travaille le soir. Donc, il faut que je la fasse là. Je la tourne ce soir. Je la montrerai demain matin. Et je la resterai du coup demain matin. Je vais faire seulement une vidéo de 45 minutes. Je vais faire, je pense. Une histoire un peu plus longue que d'habitude. Donc, voilà. Mais du coup, il n'y a rien d'autre à vous dire ce soir. Je ne pense pas que je vous reprendrai non plus. Je pense que ça va s'arrêter là. Parce que je suis fatiguée. Je n'ai rien à dire. Mais j'en ai été compliquée. Donc, je ne suis pas non plus une super bonne humeur. Donc, voilà. Mais j'espère que vous avez, que vous passez un bon samedi. Et que vous passez un bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Et bon courage pour ceux qui travaillent. Comme moi. Donc, voilà. Donc, on se dit demain dimanche. Et j'aurai seulement plus de choses à vous dire. Parce que j'aurai fini. Vous êtes sur le portable de ça. Allez, à demain. Coucou ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. Je viens de finir tourner la vidéo. Alors, je suis un peu en retard. Parce que du coup, je me suis levée. J'ai mis mon oeil à chauffer. J'ai pris ma douche. Enfin, voilà. Et au moment où je fais remonter, du coup, je me suis rendu compte que je n'avais plus de lait. Et du thé sans lait, ce n'est plus possible. Ce n'est absolument pas possible. Donc, du coup, je suis allée en vitesse au magasin qui est juste en face pour acheter du lait et revenir. J'ai tourné la vidéo. Je suis du coup à ma deuxième tasse de thé. Donc là, elle est en train de charger. Je suis en train de la télécharger. Je vais faire un montage après. Aujourd'hui, je travaille. Donc, il y a peu de chances que je vous retrouve après. Mais du coup, en fait, j'ai fait une vidéo sur le challenge de Code Winter que je me suis rendu compte du coup samedi dernier. Que il n'a versé pas du tout. Je me suis perdue dedans. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai fait ça. Après, du coup, quand je me suis rendu compte, hier, j'ai fini du coup dimanche. Même si je n'ai rien tourné, j'ai lu. Et du coup, j'ai fini Les entraves de l'hiver qui est juste magique. C'est sur Jack Frost, du coup. Et franchement, il est super beau. Je ne m'attendais absolument pas à ça. J'étais un peu, honnêtement, un peu sceptique. Je l'avais pris parce que Jack Frost, c'est une légende que j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais absolument lire. Et en plus, comme j'avais déjà une histoire sur lui, je voulais un peu continuer à voir ce que c'était, voir les réécritures qu'il y avait. Et franchement, il est juste magique. Et pour le coup, il y a beaucoup de choses qui m'ont rappelé un peu la saison de la tempête. Du coup, il y a deux, trois choses dedans qui m'ont rappelé un peu ça. Et donc, du coup, j'ai adoré. Franchement, je l'ai commencé le dimanche matin. Enfin, je l'ai fini à 13h environ. Je l'ai dévoré. Je l'ai pris en e-book. Je l'ai lu dans mon lit. Je me suis réveillée. J'avais envie d'une lecture. Et donc, du coup, je me suis rappelée de ce challenge-là. Et il faisait partie, du coup, de mes favoris que je devais lire. Je l'ai pris. Je l'ai acheté. Je l'ai lu. Voilà. Je suis sortie du lit, du coup, à 13h quand j'ai fini de le lire. Parce qu'il était juste génial. Franchement, il était magnifique. Je ne m'attendais absolument pas. C'est une très, très grande surprise. Donc, on va dire que pour une deuxième lecture de... Ma deuxième lecture pour ce challenge de ce début d'année. Parce que ma première, du coup, c'est Daive Evade. Oh là là. Il est magnifique. Franchement, il est très, très beau. Et du coup, normalement, il y a un tome 2. Donc, j'espère réellement qu'il va y avoir ce tome 2. Parce que j'ai adoré. Et la fin, voilà, pleine de tendresse. Donc, je suis trop contente. Donc, voilà. Ma prochaine lecture, du coup, je suis un peu perdue. Parce que du coup, j'aimerais continuer mon challenge. Donc, il y a The Magpie Society. Que j'aimerais lire. Il y a celui-ci. Il y a Les étoiles pris plus fortes en hiver. Que je vais lire en e-book aussi. The Magpie Society. Je pense que je vais le commander. Non, je vais le commander sur la FNAC. Il y a Jack et La Grande Aventure du Cochon de Noël. Aussi, qu'il faut que je lise. Mais du coup, en fait, je suis un peu perdue. Parce que du coup, je ne sais pas trop quoi lire en ce moment. Je suis un peu perdue dans mon mood. Ça dépend vraiment des jours que de comment je suis ou autre. Donc, du coup, mes lectures sont un peu chaotiques en ce moment. Donc, du coup, voilà. Surtout que vous êtes sur le portable de Sam. Je l'ai terminé. Ce n'était pas la fin à laquelle je m'attendais. Enfin, oui et non. Mais du coup, en fait, je m'attendais à une fin. Il y a mon choc qui est là. Je m'attendais à une fin avec des grandes fleurs. Un peu comme, vous savez, nos étoiles contraires. Où quand ça se finit, on est en larmes. On a envie de... On est... Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui rentre en même temps. Pendant qu'on lit, il dit qu'on est complètement taré. Et elle pleure à cause d'un bouquin. Donc, je m'attendais un peu à ce genre d'émotions. Et c'est pas ça. Je n'ai pas eu cette grande effusion. J'ai passé un bon moment de lecture. Ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il me manque un tout petit brin d'émotions. Pour que ce soit vraiment parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, du coup, voilà. Mais du coup, je pense que... Je ne pense pas que je vous retrouverai aujourd'hui. Sauf si je reçois des bouquins que j'ai commandés, précommandés. Même si, normalement, il n'y a pas de sortie exceptionnelle du coup aujourd'hui. Je le regarde. Du coup, sur mon calendrier. Non, non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est le 17. Je n'ai rien de noté. Enfin, du coup, il n'y a rien du moins. Rien que j'attends avec impatience. Il y a juste du coup... Jeudi, il y a la sortie, la nouvelle sortie de l'humain. Il faut que je précommande. Comme ça, je l'aurai le jour même. Je pourrais aller le chercher. En plus, je crois que je suis... Jeudi... Non, jeudi, je travaille. Je finis à 16h. Mais du coup, je pourrais aller chercher en sortant. Et du coup, je pourrais l'attaquer direct. Donc, du coup, voilà. Mais je ne pense pas que je vous retrouverai ou que je reprendrai aujourd'hui. Parce que là, du coup, j'attends que la vidéo se charge. Je vais la monter. Je vais la mettre en ligne. Ensuite, il faut que je mange. Et même si j'embauche tard. J'embauche à 18h au lieu de 16h. Je vais lire un peu. Il faut que je me mette un peu au point sur mes lectures et sur ce que je vais lire. Bon, voilà. Mais du coup, voilà. Je vous dis du coup à demain. C'est sûr et certain. Allez, bye bye ! Coucou ! Donc, on est mardi. Il est 15h de l'après-midi. Ce matin, j'ai, on va dire, puce fait mon ménage. J'ai fait mon repassage. J'ai fait plein de choses qui n'avaient absolument aucun intérêt. Mais qu'il faut faire. Et donc, du coup, là, je viens de finir de... J'ai grignoté un peu. Et du coup, j'ai commencé ma nouvelle lecture. Du coup, je continue mon... Mon cold winter challenge. J'ai juste changé un bouquin, du coup, dans une des catégories. Et là, je suis en train de lire, du coup, sous le saut de l'hiver. Ça va. J'ai... J'ai un... Deux, trois trucs... J'ai un tout petit peu de mal à rentrer, en fait, dans l'histoire. Je vais vraiment m'accrocher. Donc, pour le moment, j'avance plutôt par elle, quand même. Parce que l'histoire est assez impressionnante, assez... Pas impressionnante, mais intéressante, en fait. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, c'est mon petit bébé. Dès que je lis sur le canapé, ils viennent. Donc, j'en ai un là. Et puis, j'ai la petite qui est juste là. Regardez. Hein ? Et elle, c'est une machine à rouvrir. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. J'ai commencé à télécharger, du coup, les vidéos pour demain, pour faire mon vlog. Pour que ce soit moins, on va dire, tout d'un coup. Donc, voilà. J'ai commencé à télécharger. Je vais télécharger celle-là dès que ça sera fait. Je ferai mon montage demain. Et, voilà. Aujourd'hui, je n'ai fait rien du tout. Ma voiture est au garage. Donc, en plus, de toute façon, je ne peux pas sortir. Donc, voilà. J'ai commandé deux bouquins qui sont arrivés en librairie. Mais, du coup, je ne peux pas aller les chercher. Donc, j'irai aller chercher demain. Parce que demain, j'ai deux, trois choses et shopping à acheter. Donc, on verra bien. Donc, du coup, on se dit à demain. Parce que là, du coup, je ne fais rien d'exceptionnel aujourd'hui. Donc, il n'y aura rien d'intéressant pour vous. Voilà. Allez, à demain. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501